Bonjour, êtes-vous prêt pour une nouvelle leçon de l'organisation d'entreprise qui n'est autre que la communication interne de l'entreprise ? Dans ce cours-là, nous allons traiter deux grandes parties. La première partie, c'est de voir un aperçu sur la communication interne et en deuxième partie, nous allons traiter les supports de la communication interne. Avant de débuter le cours, comme je le dis toujours, si vous êtes intéressé par ce cours, vous allez le voir dans la partie playlist « Organisation d'entreprise ». Donc, si vous êtes prêts, on commence. Bismillah. Alors, pourquoi il faut parler de la communication interne dans l'entreprise et lui réserver tout un chapitre ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un point qui est très essentiel et s'il est négligé, automatiquement, il aura un impact négatif sur la gestion d'entreprise. De ce fait, on peut dire que la communication interne dans une entreprise, elle est essentielle pour maintenir une communication efficace et cohérente entre les différents membres de l'organisation. Il ne faut pas oublier que le personnel des organisations, c'est le premier vecteur d'image de l'entreprise vers l'extérieur. D'où l'importance de la communication interne de l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ensemble des salariés est de plus en plus demandeurs d'informations et la circulation de cette information, elle doit être gérée afin d'éviter les risques de rumeurs ou d'informations déformées. La communication interne, elle consiste principalement à informer l'ensemble du personnel afin de présenter à tous les niveaux, aussi bien les actions, les projets que les changements à court, moyen et long terme. Cette communication, elle doit être régulière et adaptée et bien sûr, elle doit obéir à des règles afin de s'intégrer à la stratégie globale de l'entreprise. Alors, nous avons vu que la communication, elle consiste à informer l'ensemble du personnel, aussi bien sur les actions, les projets et les changements à court, moyen et long terme. Maintenant, on va passer à la prise de décision. Et pour la prise de décision, il y a trois types de décision, aussi bien opérationnelle, tactique que stratégique. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'on entend par la stratégie ou bien la décision opérationnelle. Ce qu'on entend par décision opérationnelle, tout simplement, c'est le type de décision qui sont prises dans le cadre de l'exploitation quotidienne d'une entreprise ou bien d'une organisation. Ça concerne les décisions qui sont spécifiques et concrètes qui doivent être prises rapidement pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Ce type de décision, ils sont souvent prises par des gestionnaires de premier niveau qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entreprise. Bien sûr, ces décisions, ils peuvent porter sur des questions telles que aussi bien la planification des horaires, la gestion des stocks, la gestion des ressources humaines et la gestion des problèmes opérationnels. Pour prendre ce type de décision, et bien sûr, qui doivent être efficaces, les gestionnaires y doivent disposer de données précises et à jour sur l'état de l'entreprise, ainsi qu'une bonne compréhension des opérations et du processus de l'entreprise. En fin de compte, la qualité des décisions opérationnelles prises par les gestionnaires du premier niveau peut avoir un impact significatif sur la performance globale de l'entreprise. Maintenant, on va passer aux décisions tactiques. Alors, une décision tactique n'est autre que le type de décision qui sont prises dans le cadre de la planification en moyen terme de l'entreprise. Ce type de décision, il vise à atteindre les objectifs stratégiques qui sont définis par l'entreprise en utilisant, bien sûr, les ressources disponibles de manière optimale. Je donne un exemple de ce type de décision. Et bien, tout simplement, quand on parle de la répartition des ressources, la planification du budget, l'optimisation des processus et la mise en place de nouveaux projets, là, on parle de décision tactique. Il ne faut pas oublier que pour les gestionnaires, bien sûr, pour réussir leurs décisions, ils doivent disposer d'une compréhension très approfondie des objectifs stratégiques de l'entreprise, ainsi que les facteurs internes et externes qui peuvent, bien sûr, affecter sa performance. En fin de compte, la qualité des décisions tactiques prises par les gestionnaires de niveau intermédiaire, ça peut avoir un impact significatif aussi bien sur la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques qu'à maintenir sa compétitivité sur le marché. Alors, nous avons vu les décisions opérationnelles que je viens d'expliquer, que ce sont les types de décisions qui sont prises quotidiennement. Il y a les décisions tactiques qui sont prises en moyen terme, et j'ai déjà donné des exemples sur les deux types de décisions. Maintenant, on va passer aux décisions stratégiques. Ce type de décision, ils sont prises au plus haut niveau d'une entreprise, et ça vise à définir les objectifs à long terme de l'entreprise. Et ça concerne des décisions qui sont très importantes et fondamentales et qui ont un impact sur l'ensemble de l'entreprise. Et pour leur réalisation ou bien la mise en œuvre de ce type de décision, ça peut prendre plusieurs années pour leur réalisation. Alors, qui prend ce type de décision, puisque c'est à long terme, ils sont très importants, ça peut être, ce type de décision, ça ne peut être pris que par les membres du conseil d'administration, ou bien par le PDG, ou carrément par le directeur général. Je donne un exemple de ce type de décision, qui sont les décisions stratégiques. Eh bien, tout simplement, par exemple, pour la définition de la mission ou bien de la vision de l'entreprise, ou bien l'élaboration d'une stratégie de la croissance, ou encore la diversification des activités, l'acquisition ou la fusion avec d'autres entreprises, ou bien encore la gestion des risques à long terme. Donc là, si vous avez vu, si vous l'avez remarqué, que là, ce sont des décisions qui sont très, très importantes, qui ne peuvent être réalisées qu'à long terme, et bien sûr, ça demande une compétence très élevée. C'est pour ça qu'ils sont prises par le haut niveau de l'IAH. En fin de compte, la qualité des décisions stratégiques prises par les dirigeants, elle peut avoir un impact considérable sur la réussite à long terme de l'entreprise, sur sa capacité à innover et à s'adapter au changement du marché, ainsi que sa réputation auprès des parties prenantes. Nous avons vu, pour la communication interne, il faut informer, il faut prendre des décisions, que ce soit opérationnelles, tactiques ou bien stratégiques, c'est-à-dire court terme, moyen terme ou bien long terme. Maintenant, l'installation du dialogue social. Pour l'installation du dialogue social, ça peut être un processus complexe, mais il est très essentiel pour le fonctionnement des entreprises. Pour sa réussite, il faut tout d'abord reconnaître l'importance de ce type de dialogue. Alors, le dialogue social, ça permet d'améliorer les relations entre les employés et les employeurs, de résoudre les conflits de manière pacifique et de promouvoir la coopération et l'harmonie dans l'entreprise. Là, c'est très important. Deuxièmement, ça permet d'identifier les parties prenantes. Ce que j'entends par les parties prenantes, c'est le dialogue qui implique aussi bien les employeurs, les employés ainsi que les syndicats. Troisième point, c'est d'établir des canaux de communication. Et là, je vais parler des canaux de communication par la suite, d'une façon plus détaillée. Quatrième point, c'est d'établir des règles et des procédures claires. Par exemple, inclure des règles sur la manière dont les conflits sont résolus, aussi bien sur les délais pour la prise de décision et la manière dont les décisions sont mises en œuvre. Il ne faut pas oublier qu'il faut encourager la participation active, bien sûr, de toutes les parties prenantes afin de garantir un dialogue social qui est représentatif. Et enfin, il faut évaluer et améliorer continuellement, afin que, comment dirais-je, afin d'évaluer régulièrement le processus de dialogue, afin d'apporter des améliorations lorsque cela est nécessaire. Donc là, c'est pour la communication interne. Maintenant, je vais passer aux principaux circuits. Et ce que j'entends par les principaux circuits, tout simplement en parlant des trois types de communication, que ce soit descendante, ascendante ou bien horizontale. La communication descendante, tout simplement, ça va du haut vers le bas, c'est-à-dire du dirigeant vers le subordonné. Ce type de communication, il est très essentiel pour la gestion efficace des entreprises. Cela permet aux dirigeants de communiquer aussi bien leur vision, leur objectif et leur politique aux employés, et bien sûr, de s'assurer que tous les employés travaillent ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Cependant, ce type de communication, il ne doit pas être la seule forme qui existe dans l'entreprise. Il est important d'encourager les autres types de communication, qui ne sont autres que la communication ascendante et horizontale. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par communication ascendante ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour la communication ascendante, c'est la transmission d'informations cette fois-ci de l'inverse, l'inverse par rapport à la première qui n'est autre que la descendante. Alors, ascendante, ça veut dire, ça vient du niveau hiérarchique inférieur vers le niveau supérieur. En d'autres termes, il s'agit d'une communication qui provient des employés et qui est transmise aux dirigeants de l'entreprise. Alors, je donne des exemples de ce type de communication. Il y a la communication des commentaires et des suggestions. Par exemple, les employés, ils peuvent fournir des commentaires et des suggestions aux dirigeants de l'entreprise afin d'améliorer les politiques et les procédures, processus de l'entreprise. La communication des problèmes et des préoccupations. J'explique. Donc, les employés, ils peuvent communiquer, c'est-à-dire leurs problèmes et leurs préoccupations aux dirigeants de l'entreprise afin de les aider à résoudre les problèmes ou bien les situations qui sont difficiles. Pour ce type de communication, il y a aussi la communication des idées et des innovations. Alors, pour ce type de communication, c'est-à-dire les employés, ils peuvent fournir des idées ou bien des innovations aux dirigeants de l'entreprise afin d'améliorer certains produits ou bien certains services ou même les processus de l'entreprise. Comme la communication, ça peut être des demandes d'informations puisque les employés, ils peuvent poser des questions et demander des informations aux dirigeants de l'entreprise afin de clarifier certaines politiques ou bien les procédures ou carrément les processus de l'entreprise. En résumé, la communication ascendante, elle est importante car elle permet aux employés de communiquer des informations qui sont importantes aux dirigeants de l'entreprise et de leur fournir des commentaires et des suggestions afin d'améliorer les politiques et les procédures de l'entreprise. Ça permet aussi d'encourager la participation et l'engagement des employés dans l'entreprise et bien sûr à les motiver à travailler et à donner encore plus. Donc, il faut bien prendre en considération ce type de communication et ne pas le négliger. Maintenant, il reste le dernier type de communication, c'est la communication horizontale qu'on va voir tout de suite. Alors, troisième type, c'est la communication horizontale. Ce que j'entends par la communication horizontale, tout simplement, c'est la transmission d'informations entre différents membres du même niveau hiérarchique. Je donne des exemples pour ce type de communication. Et bien, tout simplement, en premier, je peux parler des employés des différents départements qui peuvent communiquer afin de collaborer sur leurs projets ou bien de partager des informations ou carrément de résoudre des problèmes communs. Donc, ça, en premier. Comme ça peut être une communication de groupe, c'est-à-dire que les membres d'un même groupe peuvent communiquer pour coordonner leur activité et assurer le succès de leur projet ou bien de leur tâche. Pour une communication de réseau, ça peut, c'est-à-dire les employés, ils peuvent communiquer avec leurs collègues dans leur réseau professionnel afin d'échanger des informations, des idées ou bien des contacts. Comme ça peut, carrément, ils peuvent communiquer pour atteindre leur objectif et réaliser leur projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que la communication horizontale, elle est importante pour la coordination et la collaboration entre les différents départements et les membres de l'organisation. Ça permet de favoriser l'innovation et la créativité puisqu'elle permet aux employés de partager des idées et de travailler ensemble sur des projets communs. C'est pour ça que les dirigeants de l'entreprise doivent absolument encourager et faciliter ce type de communication en créant bien sûr des canaux de communication qui sont appropriés afin de favoriser une culture de collaboration et de travail d'équipe. Maintenant, on a parlé des trois types de communication. On va passer à un autre point qui n'est autre que les supports de la communication interne. Et ce que j'entends par les supports de la communication interne, il y a les supports écrits, les supports oraux et les communications électroniques. On verra un par un, bien sûr. Le premier support, bien sûr, là, c'est le support écrit. Et quand je parle de journal interne, automatiquement, je parle d'un outil de communication qui est utilisé par une organisation afin de communiquer avec ses employés. D'accord? Donc, il s'agit d'une publication qui est périodique. Et bien sûr, là, je vais vous donner certains éléments clés d'un journal interne. Tout d'abord, les objectifs de ce type de journal. Pourquoi on fait un journal interne? Et bien, tout simplement, bien sûr, là, il ne faut pas oublier que ça varie en fonction des besoins de l'entreprise. Mais il contient la communication des actualités de l'entreprise, comme ça contient la reconnaissance des réalisations des employés, la promotion d'une culture d'entreprise positive, et bien sûr, l'encouragement de la collaboration et de la communication au sein de l'organisation. On a vu là, ce sont les objectifs du journal. Maintenant, au niveau du contenu du journal interne, ça peut inclure des articles sur le développement de l'entreprise ou bien sur différents interviews par les membres du personnel, comme ça peut contenir des annonces de nouveaux produits ou bien de nouveaux services. Un journal aussi, ça peut contenir des rapports financiers, des nouvelles sur les politiques de l'entreprise ou carrément des comptes rendus des différents événements internes de l'entreprise. Alors, quand on parle d'objectifs et de contenus, il reste à parler aussi de la fréquence de publication de ce type de journal. Alors, pour la fréquence de publication du journal interne, ça peut être soit mensuellement, soit par trimestre, soit par année. Tout dépend des besoins de l'entreprise. Le journal, on a vu son objectif, on a vu son contenu et on a vu sa fréquence. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Comment il est publié? Donc là, c'est la distribution de ce type de journal. Alors, pour la distribution de ce type de journal, ça peut être soit sous forme d'imprimé ou bien électronique. Alors, il ne faut pas oublier que la participation des employés, elle est très importante pour garantir le succès du journal interne. Pardon. Je récapitule. Un journal interne, ça peut être un outil efficace pour communiquer avec les employés et bien sûr de renforcer la culture d'entreprise. Si les dirigeants doivent bien sûr veiller à ce que le contenu soit pertinent, intéressant et bien sûr utile pour les employés. Est-ce bien clair? Donc là, c'est pour le journal interne. Maintenant, je vais passer au deuxième support qui n'est autre bien sûr écrit. C'est le livret d'accueil. Ok. Deuxième document ou bien deuxième support de la communication interne écrit, c'est le livret d'accueil. Ce genre de document, il est généralement conçu pour les nouveaux employés ou bien pour les nouveaux étudiants d'une école ou bien d'une université. Qu'est-ce qu'il contient? Tout simplement, toutes les informations importantes sur l'organisation, notamment son histoire, sa mission et ses valeurs. Comme ça, il contient aussi les informations pratiques sur les politiques, les procédures, les avantages et les services qui sont offerts par cet organisme ou bien cette organisation. Pourquoi le livret d'accueil? Tout simplement, il est conçu pour aider les nouveaux arrivants à comprendre la culture de l'organisation et à s'adapter rapidement à leur nouvel environnement. Dans l'ensemble, un livret d'accueil, c'est un outil qui est précieux, qui peut aider les nouveaux membres d'une organisation à s'intégrer rapidement et bien sûr efficacement. Comme ça peut aussi leur assurer de disposer de toutes les informations dont ils ont besoin afin de réussir dans leur nouveau rôle. D'accord? Maintenant, on va passer à un autre support écrit qui n'est autre que le panneau d'affichage. Alors, ce qu'on entend par le panneau d'affichage, et bien c'est un support qui est visuel, utilisé pour communiquer les informations importantes ou bien promotionnelles à un public cible. Ce type de panneau, ils peuvent prendre différentes fins et ça peut être soit imprimé, soit électronique. Ils sont généralement conçus pour attirer l'attention et communiquer un message qui est clair en quelques secondes. Ils peuvent être soit sous forme d'annonce publicitaire ou des informations de service ou encore des messages de sécurité ou carrément des communications gouvernementales. D'accord? En résumé, quand on part de panneau d'affichage, alors on part aussi d'un moyen qui est efficace de communiquer des informations importantes ou promotionnelles à un public cible. en particulier dans les zones à forte circulation. Ils peuvent être soit statiques ou bien électriques, électroniques, pardon. Pourquoi ils sont conçus? Bien, tout simplement pour attirer l'attention et communiquer un message qui est clair en quelques secondes. Donc là, c'est pour le panneau d'affichage. Maintenant, on va passer à un autre support qui va vous paraître bizarre, mais il est très important. C'est ce qu'on appelle les boîtes à idées. Les boîtes à idées, c'est une, c'est une, pardon, c'est un support, un autre support de la communication interne. Et c'est un outil qui est efficace au niveau de la collecte d'idées créatives et innovantes proposées par les employés ou bien par les membres de l'organisation. Ils peuvent prendre différentes formes, mais leur objectif, c'est le même. Puisque à travers cette boîte à idées, ça permet, ou bien ces boîtes à idées, ils permettent aux individus de soumettre des idées. Souvent qui est anonyme. Afin d'améliorer les produits ou bien les processus ou carrément les services de leur organisation. Ces boîtes à idées peuvent être physiques sous forme de boîtes placées dans des lieux de travail ou carrément numériques sous forme de formulaire en ligne ou de plateforme dédiée à la collecte d'idées. Donc, il y a deux types de formes de boîtes selon, bien sûr, les organisations. Les boîtes à idées peuvent être utilisées également pour encourager l'innovation et la participation active des employés à la prise de décision de l'entreprise. Donc, toutes les idées mises dans ces boîtes à idées, sont soumises souvent à un examen par une équipe responsable de l'évaluation, de leur faisabilité et surtout de leur pertinence pour l'organisation. En résumé, je peux dire que les boîtes à idées, c'est un outil qui est très précieux et qui permet d'encourager l'innovation et l'engagement des employés, comme ça permet à tous les membres d'une organisation de proposer des idées créatives afin d'améliorer les produits, les processus et les services de l'entreprise. Maintenant, on va passer à un autre type de support écrit, ce sont les notes et circulaires. Pour les notes et circulaires, je ne vais pas en parler lentement parce que là, je vais les utiliser dans un autre type de cours, d'accord, au niveau de la communication écrite, d'accord. Alors là, je vais vous donner un aperçu sur aussi bien les notes et circulaires que par l'autre support-là qu'on verra juste après qui n'est autre que le compte rendu. Ce que je peux dire que pour les notes de service, pour les notes, il y a aussi bien les notes de service que les notes d'information et il y a les circulaires. Ces trois types de documents, ils sont indispensables au niveau du management de l'entreprise. C'est un instrument de communication qui est descendant. Son objectif principal, c'est de fixer les règles de fonctionnement interne, de donner des directives, d'informer sur les orientations, de transmettre des informations juridiques, techniques et commerciales. D'accord? Donc là, c'est pour les notes et circulaires. Maintenant, on va passer à un autre support écrit qui n'est autre que le compte rendu. Et là, je répète encore une fois, que ce soit pour les notes, les circulaires ou bien le compte rendu, vous allez les trouver, bien sûr, après. Ils ne sont pas encore publiés. Dans un autre cours qui concerne la communication écrite. Le compte rendu, là, c'est un document, c'est un écrit qui relate avec fidélité et objectivité tout ce qui a été dit et tout ce qui a été vu, soit au cours d'une réunion, d'une visite ou d'un événement. Pourquoi j'ai dit que là, je ne vais pas parler lentement sur aussi bien les notes circulaires que sur le compte rendu? Parce que je vais les traiter dans un autre chapitre, dans un autre module, pardon, avec des exemples pour que ça soit très clair pour vous. D'accord? Donc là, parce que je suis en train seulement de citer l'importance des différents supports, que ce soit écrit par la suite, les supports euros et électroniques. Et bien sûr, là, c'est de les citer et bien sûr, de parler de leur importance. Mais comment on les rédige? Et là, ça concerne un autre module, bien sûr. Maintenant, je vais passer au support euro. Et j'espère que jusque-là, les différents points que j'ai traités, ils sont clairs pour vous. Au moins, je l'espère. Alors, parce que là, il ne faut pas oublier que pour la communication, là, la communication, c'est un sujet qui est très important au sein d'une entreprise parce que ça permet de relier les différents membres de l'entreprise, quel que soit leur niveau hiérarchique. D'accord? Et pour le but principal, de réussir les différents objectifs fixés par les dirigeants. Nous avons vu les différents supports écrits. Maintenant, je vais passer pour la communication interne. Maintenant, je vais passer au support euro. Alors, pour les supports euro en premier, je vais voir avec vous la communication de proximité avant d'aborder aussi bien les réunions, les entretiens et les téléconférences. Et bien sûr, là, il ne faut pas oublier que pour les réunions et entretiens, les réunions, on les verra, bien sûr, dans la playlist communication. L'entretien, je l'ai déjà traité. Alors que pour la réunion, c'est un cours que je vais traiter par la suite. Et aussi, il y a les téléconférences. Là aussi, je vais les expliquer brièvement avant de passer à leur explication d'une façon plus détaillée. Maintenant, ce qu'on entend par communication de proximité, tout simplement, ça désigne l'ensemble des actions de communication qui visent à établir un contact direct et privilégié avec une audience spécifique, généralement à un niveau local. Bref, pour la communication de proximité, ça peut prendre différentes formes, soit sous forme de communication événementielle. Et ce que j'entends par ce type de communication, c'est l'organisation d'événements, c'est-à-dire l'entreprise, elle organise des événements, tels que des rencontres, des foires, des salons, ou carrément des conférences, ou des animations pour promouvoir un produit ou bien un service. Ça peut être aussi sous forme de communication de terrain, c'est-à-dire une rencontre directe avec le public, souvent dans la rue, sur les lieux de travail, ou dans les espaces publics, afin de présenter les produits, de leur offrir des échantillons, ou bien carrément de répondre à leurs questions. Alors, il y a la communication de rue. Ce que j'entends par la communication de rue, c'est la distribution de tracts, des clients, des affiches ou bien des flyers, afin d'informer le public sur un événement ou bien sur une offre spéciale. Il y a aussi la communication locale, quand l'entreprise utilise des médias locaux, par exemple, soit des journaux locaux, soit par la radio ou bien par la télévision, afin de promouvoir des produits ou bien des services ou carrément des événements locaux. En général, ou bien de façon résumée, la communication de proximité, c'est une stratégie de communication qui est efficace et qui permet d'atteindre un public spécifique, généralement à un niveau local, en utilisant des actions de communication directes et personnalisées, telles que l'organisation d'événements, comme je l'ai dit, ou bien la rencontre directe avec le public ou carrément la distribution de tracts ou l'utilisation des médias locaux. D'accord? Donc là, c'est en ce qui concerne la communication de proximité. Maintenant, je vais passer à la réunion. Alors, brièvement, je vais parler de la réunion. Alors, la réunion, c'est un moyen ou bien c'est le premier outil de communication interne. qui constitue un lieu de pouvoir et de reconnaissance. Au cours d'une réunion, il y a, ou bien le rôle de la réunion, c'est de permettre la circulation des informations. Et à la fin de la réunion, automatiquement, il y a une diffusion d'un compte rendu qui sera diffusée aux différents membres de l'équipe, qu'ils soient présents ou bien absents, afin qu'ils soient informés de ce qui a été dit dans la réunion. Et là, je répète encore une fois, pour la réunion, j'étais trop brève parce que je vais les traiter d'une façon très détaillée par la suite dans un autre cours. D'accord? Maintenant, je vais passer à l'entretien. Pour l'entretien, là, je l'ai déjà traité, les différents types d'entretien dans la partie communication, ce que vous allez trouver dans la playlist communication. Alors là, ce qu'il faut retenir pour l'entretien, que c'est un moyen qui est très efficace pour connaître l'état d'esprit des équipes qui travaillent sur un projet. Et bien sûr, ça permet d'appréhender le climat social et aussi de montrer aux salariés que l'on se préoccupe d'eux, tout simplement. Alors, on va passer maintenant à la téléconférence. Et j'espère que, je répète encore une fois, que j'ai pu vous donner le maximum sur la communication interne de l'entreprise. Et bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez les mettre sous forme de commentaires. Et je suis prête à répondre à vos questions. Alors, la téléconférence, pardon, c'est un outil, ou bien c'est une forme de communication à distance qui permet à plusieurs personnes situées dans différents endroits de se réunir virtuellement afin d'échanger des informations, de discuter de sujets ou de collaborer et de prendre des décisions en temps réel. Les technologies de communication, c'est soit par vidéoconférence ou bien audioconférence. Bien sûr, le partage d'écran peut permettre une interaction en direct entre les différents participants. La téléconférence, elle est utilisée pour une variété de situations. Par exemple, pour le cas des réunions d'affaires ou bien des formations ou carrément des présentations ou bien des négociations ou ça peut être aussi pour les interviews. Ce type de support oral qui n'est autre que la téléconférence, il a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages de la téléconférence, c'est d'une part l'économie du temps et d'argent puisque les participants peuvent se connecter depuis leur bureau ou bien de leur domicile et ainsi d'éviter les déplacements et bien sûr les coûts liés au voyage. Il y a une flexibilité puisque les participants peuvent se connecter à partir de n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet ce qui permet de rassembler des personnes de différents pays ou bien de différents fuseaux horaires. La téléconférence, elle est efficace du fait que les discussions peuvent être enregistrées afin d'être révisées par d'un plus tard. Et bien sûr, là, il ne faut pas oublier que j'ai dit qu'à part les avantages de la téléconférence qui ne sont autres que l'économie du temps et d'argent, la flexibilité, l'efficacité. Alors là, il ne faut pas oublier que ça présente aussi des inconvénients du fait qu'il y a possibilité de problèmes techniques qui sont liés aux connexions Internet instables. Il y a aussi les difficultés à maintenir l'attention des participants ou bien il y a aussi les problèmes qui sont liés à la gestion du temps des paroles. En résumé, je peux dire que la téléconférence est une forme de communication à distance qui permet de réunir virtuellement plusieurs personnes afin d'échanger des informations, de discuter de sujets ou bien de collaborer et prendre des décisions en temps réel. Elle offre aussi bien des avantages que des inconvénients que je viens de te citer. D'accord? Maintenant, on va passer au dernier type ou bien au dernier support oral qui n'est autre que la communication électronique. Dernier support de la communication interne, c'est la communication électronique. Alors, pour la communication électronique, ça désigne l'ensemble des échanges d'informations qui sont réalisées à travers des moyens électroniques, par exemple, les emails, les réseaux sociaux, la messagerie instantanée, les forums, les blogs, les applications de collaboration, etc. Bien sûr, pour la communication électronique, elle a des avantages et aussi des inconvénients. Parmi les avantages de ce type de communication, c'est la rapidité, puisque les messages électroniques, ils peuvent être envoyés et reçus en temps réel. L'accessibilité, parce que les outils de communication électronique sont largement disponibles et ils ne sont pas coûteux. Et un autre avantage de ce type de communication, c'est l'efficacité, du fait que la communication électronique, ça permet de communiquer avec plusieurs personnes simultanément et de manière qui permet une communication plus efficace et une meilleure coordination entre les équipes. Et quand j'ai dit que ce type de communication, il a aussi des inconvénients, du fait que ça représente quelques difficultés à interpréter les nuances de la communication non-verbale, aussi la propension à être submergée par les messages électroniques. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le risque de la protection de la vie privée et aussi de la qualité, souvent, qui est informelle de la communication. En résumé, quand je parle de communication électronique, je peux dire qu'elle est devenue une méthode incontournable de communication pour les individus et les organisations dans le monde entier. Et ça permet une communication rapide, accessible et efficace, mais il est important de prendre en compte ces inconvénients et d'apprendre à bien utiliser les outils de communication électronique afin d'éviter les problèmes. D'accord? Donc là, j'ai, encore une fois, je le répète, j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations sur la communication interne d'entreprise. Maintenant, je vais passer à un résumé sur l'ensemble de ce cours-là et j'espère que ça va être très bénéfique pour vous. avant de terminer, bien sûr, ce chapitre-là, je tiens à en faire une petite récap. Dans cette récap, je vais vous donner quelques points clés qui sont très importants à tenir en compte afin de réussir la communication interne. D'accord? Le premier point à tenir en compte, tout simplement, c'est d'établir une stratégie de communication qui l'ère. Pourquoi? Parce qu'il est très important de définir les objectifs de la communication interne et d'élaborer une stratégie pour atteindre ces objectifs. J'explique. s'il n'y a pas d'objectifs pour l'entreprise et si ces objectifs-là ne sont pas communiqués aux employés, automatiquement, il y aura un grand problème. Donc, il faut bien faire une sélection des différents canaux de communication et cette sélection, bien sûr, elle va faciliter la transmission du message ou bien de l'information qui doit être transmise. D'accord? Et pour les canaux de communication, on les a déjà traités au cours de ce cours-là. Alors, maintenant, je vais passer à un autre point. Je l'ai déjà traité au cours de ce cours-là, mais là, je tiens à le réexpliquer d'une autre manière parce que c'est très important à le prendre en considération dans la gestion d'entreprise qui n'est autre qu'encourager une communication ouverte. Qu'est-ce que j'entends par la communication ouverte? Tout simplement, à encourager les différents employés de l'entreprise à partager aussi bien leurs idées, leurs préoccupations et leurs commentaires. Bien sûr, ce partage-là va créer un environnement qui est ouvert et favorable à la discussion. J'ai déjà parlé des canaux de communication et j'ai dit que pour les différents canaux, les différents canaux, ils sont divers et bien sûr, il est très important de diversifier ces canaux de communication afin d'atteindre tous les employés de l'entreprise. Il ne faut pas utiliser un seul canal ou bien seulement deux canaux. d'accord? Il faut faire une diversité de canaux afin d'atteindre le maximum ou bien tout le personnel. Et bien sûr, là, dans cette diversité des canaux de communication, il faut toujours s'assurer que l'information est transmise à tout le monde. D'accord? Alors, écouter et répondre aux préoccupations des employés. Qu'est-ce que j'entends par ce point-là? Tout simplement, le fait qu'un employé, un simple employé, sent que ses préoccupations et ses commentaires sont entendus et pris en considération et pris en compte par les gérants de l'entreprise, automatiquement, ça va le motiver à travailler encore plus et à donner encore plus. d'accord? Donc, il faut toujours écouter mais aussi répondre aux différentes préoccupations des employés, quel que soit leur statut dans l'entreprise. Alors, un autre point qui est, je ne vais pas dire important, mais quand vous le saurez, vous allez savoir que tant qu'un employé, quel que soit son statut dans l'entreprise, il est tenu des différents changements qui se passent dans l'entreprise, des différents projets qui sont en cours, d'accord? Alors, automatiquement, ça va le pousser à être bien préparé à contribuer au succès de l'entreprise parce qu'il va se sentir très important et un membre de l'entreprise. D'accord? Donc là, c'est un point qui est très important. Dernier point à traiter dans ce chapitre-là, bien sûr, et ce cours, c'est l'encouragement de la collaboration. Ce que j'entends par là, tout simplement, la communication interne, elle peut encourager la collaboration entre ces différents employés du fait que ça peut améliorer la productivité et les résultats de l'entreprise. Est-ce bien clair? Alors, sur ce point, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah.